l'inaudible.com Eh, 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 tu veux voir comment c'est Colibacile, à l'intérieur ? Eh ben je vais te montrer, viens voir. Alors regarde, ça c'est les acteurs. Voilà, tous les braves gens qui ont accepté de faire un rôle ou une voix. Je les ai trouvés en faisant un casting sur l'inaudible, j'ai lancé la proposition, ils m'ont répondu pour me dire qu'ils étaient intéressés, je leur ai envoyé des exemples de rôles à enregistrer, ils m'ont renvoyé les bouts d'essai, et voilà, il ne me restait plus qu'à choisir. Les acteurs, il y en a 53 en tout. Eh oui, c'est pas mal, tu les vois là sur le tableau, une fois qu'ils ont été sélectionnés, je leur ai envoyé le descriptif de leur personnage, le script complet du feuilleton, avec chaque épisode où ils interviennent. Ils n'ont plus qu'à enregistrer leur rôle, tranquille, chez eux, et après ils m'envoient leurs enregistrements. Moi je range tout dans des dossiers, j'apporte déjà des premières corrections techniques à certains fichiers. Oui, quand le niveau est trop bas, ou qu'il y a trop de bruit de fond, j'essaye d'améliorer avant de commencer le montage. Alors comme je ne suis pas très doué pour tout ça, j'utilise un site en ligne qui est très pratique pour ça. C'est Ophonic. Ophonic, tu lui files des fichiers, tu règles quelques presets, et tu lances la moulinette. Tu n'as plus qu'à downloader le résultat. Pour booster les niveaux facilement, je n'ai pas trouvé mieux, et ça me permet d'avoir des enregistrements plus propres à apporter dans mon projet. Après, bien sûr, reste le gros du travail, le montage et le mixage. Et pour ça, heureusement, j'ai Logic Pro. Ouais, Logic, c'est là-dedans que je fais tout. Les thèmes musicaux, les jingles, les épisodes, tout. Et pour Colibacile, j'ai une structure de base qui me sert pour chaque épisode. Je te fais la visite des pistes si tu veux. Alors voilà, là, t'es à l'intérieur, à l'intérieur, Inside Colibacile. Ça, c'est le projet de base, le canevas dans lequel je rentre et je fais mes montages, la structure de départ de la saison 2, qui commençait avec les voix des filles, là, pour l'introduction. C'est ce qu'il y a maintenant ? Non ? Non ? Il y a Colibacile. Ah bon ? Eh oui, eh ben oui, il y a Colibacile. Après, qu'est-ce que nous avions ? Nous avions deux pistes pour les Previously, qui s'enchaînent les uns avec les autres. Deux pistes pour les Previously. Une piste pour les Jingles. Ça, c'est le Jingle de début. Le logo sonore. Une deuxième piste de Jingles, parce que parfois, il y en a qui s'enchaînent, par exemple, là. Précédemment dans la vie, c'est... Pour que ça s'enchaîne proprement, voilà, il vaut mieux qu'il y ait soit sur des pistes séparées. Deux pistes pour les Musiques. Musique, par exemple, celle-ci, c'était la boucle. On ne l'entend pas parce que je n'ai pas monté le son. C'est la boucle d'introduction. Voilà. Après, donc, une deuxième piste pour les Musiques. Pareil, quand il y a des pistes qui s'enchaînent. Les ambiances. Les ambiances, pareil, deux pistes. C'est souvent utile pour les changements de lieu. Pareil pour les Bruitages. Deux pistes de Bruitages. Après, il y a toutes les pistes des Acteurs. Voilà. Les Acteurs, j'en ai trois de base. Alors, j'attribue un nom après. Quand c'est le Colonel, je mets Colonel, etc. Trois pistes pour les voix des Acteurs. Elles ne me servent pas toujours, mais celles qui ne servent pas, je les supprime une fois que le montage est terminé. Mais je mets aussi un petit réglage qui permet d'outrepasser certaines fréquences pour la voix des Acteurs et des Actrices. Parce qu'après, les quatre pistes d'acteurs, j'ai quatre pistes pour les Actrices. Voilà. Après, il y a la Walter's Voice. C'était le narrateur dans la série des Colibaciles. Et puis, la dernière piste qui est celle qui regroupe l'ensemble un petit peu, celle sur laquelle je fais les réglages d'équaliseur, de compresseur et de limiteur pour éviter que ça te perce les tem-bang. Voilà. Donc ça, c'est le cadre dans lequel je vais insérer les voix des Acteurs, les musiques, les bruitages, les ambiances, tout ça, pour arriver à un résultat qui ressemblera plus ou moins à ça. Voilà. Là, tu retrouves à peu près tout ce que je t'ai montré tout à l'heure. La première piste pour les voix d'introduction, mes deux Previously, là, qui s'enchaînent, donc, l'un derrière l'autre, tu vois. Et puis, eh ben, les pistes des Acteurs, tu vois, elles sont habitées maintenant, elles sont visitées, le colonel, Etienneette, sa fidèle assistante, le commandant Boupougne, hein, le commandant de bord, c'est le dernier épisode, ça, de Colibacile. Alors, sur la vie secrète de Colibacile, j'ai introduit un nouvel élément dans ma manière de travailler sur les voix, c'est-à-dire que je me sers de la stéréo binaurale, maintenant. Le binaurale, c'est un moyen de spatialiser le son autour de l'auditeur. Si tu utilises la stéréo normale, le déplacement gauche-droite, tu obtiendras quelque chose d'à peu près comme ça, par exemple, sur cet extrait de... Voilà. J'ai tout bien... Là, je balance le son à droite ou à gauche. C'est simple. Avec la stéréo binaurale, ça se complique un peu parce que je vais pouvoir maintenant emmener le son du personnage sur un cercle de 360 degrés, c'est-à-dire tout autour de l'auditeur. Je vais chercher, par exemple, ici, l'angle du binaural. Tu vois ici, pour que ce soit plus clair, je vais changer le rayon, c'est-à-dire éloigner un petit peu le personnage pour rendre la chose un peu plus spectaculaire. Voilà. Et en bougeant l'angle maintenant binaural, je vais emmener mon personnage, la voix du personnage, tout autour de l'auditeur. Alors, écoute. Ce que je comprends pas, c'est où ça, merde ? A quel moment ? A Tokyo, j'avais pourtant bien demandé au concierge de me réserver un billet pour meulins en business. C'est tout bien fait comme prévu. Je suis mis les flèches, je suis monté dans l'avion... Tu vois, voilà. Là, en principe, le son du personnage est derrière l'auditeur. Ça va peut-être être un peu plus évident si je garde que la voix. Écoute. J'ai demandé au concierge de me réserver un billet pour meulins en business. J'ai tout bien fait comme prévu. J'ai suivi les flèches, je suis monté dans l'avion, je suis descendu au terminus. Et visiblement, je suis pas à meulins, ici. Voilà. Ça, c'est la stéréo binaurale et je l'utilise sur tous les personnages. En fonction des besoins, bien sûr, en fonction de l'endroit où se trouvent les personnages les uns par rapport aux autres et par rapport à l'auditeur, dans à peu près l'ensemble des épisodes de Colibacile. Alors, les voix, en fonction de l'effet que je veux donner, je ne les laisse pas toutes seules. Je les modifie légèrement. Par exemple, pour le commandant Poupougne, qui est censé parler au téléphone, je lui applique un filtre qui donne l'impression que sa voix est au téléphone. Voilà. Alors cet effet de téléphone est donné par un filtre equalizer. Et si je l'enlève par exemple, tu vas voir que ça se change totalement. Bonjour, commandant. Mes respects, mon colonel. Quelles sont les nouvelles du front ? Nous avons la situation en main. Voilà. L'effet est complètement raté, effectivement, puisqu'il est censé parler au téléphone. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors, il y a un personnage sur lequel j'interviens souvent et de manière importante, c'est Arnaud. Arnaud, si tu as suivi un petit peu l'histoire, il est censé être un petit peu mi-homme, mi-computer. Et donc, il a une manière de parler qui lui est très très personnelle. Oui. Non. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Voilà. Alors, Arnaud, il faut dire que Arnaud, c'est Twenster qui l'interprète. Et Twenster, dès le début, il a parlé de manière à le rendre le plus robotique possible. C'est-à-dire que sa voix même brute à l'enregistrement est déjà un peu robotique. Genre comme ça. Alors voilà, tu vois, il m'a déjà facilité grandement la tâche, l'ami Olivier, parce qu'il a déjà essayé de changer la tonalité sur chaque mot, ce qui n'est pas évident. Et ça m'a permis d'avoir déjà une base déjà un peu robotique, qui ne me restait plus qu'à améliorer légèrement avec un petit transformateur vocal qui permet de robotiser légèrement la voix, d'autres effets qui permettent de la rendre un peu plus grave. Et puis ensuite, il y a un vrai découpage de la voix pour arriver à faire cet effet un petit peu syncopé, par exemple. Tu vois, si on ne va écouter que la voix, on va te montrer un petit peu comment ça se passe là. Tu vois. Là, j'ai doublé, quadruplé même un bout de son. Figure. Qui ? 1, 0, 1, 1, 0. Voilà. Après, on rajoute un petit peu d'écho. Et quand on le mixe avec l'ambiance, ça fait le résultat. Recherche à chercher. Fichier récent. Après, il ne reste plus qu'à affiner le mixage, à exporter le produit fini et à le compresser en MP3 aussi pour qu'il soit un peu plus digeste, un petit peu moins lourd que le fichier original et qu'il soit lisible sur les différents appareils que tu utiliseras pour écouter tout ça. Enfin, j'espère. Et c'est fini. Et c'est fini.